Alors il y a aussi d'autres façons de configurer en fin de compte GEST et notamment cette autre façon c'est d'utiliser les fichiers de configuration et notamment le fichier GEST CONFIG TS. Encore une fois tu peux utiliser du JSON, tu peux utiliser du MGS, du TypeScript ou ce que tu veux. Nous on va rester dans le JavaScript parce que voilà on reste sur du JavaScript et dans ce fichier de configuration tu vas pouvoir rajouter les différentes informations dont tu as besoin pour pouvoir configurer GEST. Personnellement j'ai une préférence justement pour ce type de configuration parce que ça te permet de bien séparer la chose et le fait de tout renseigner dans un package.json comme on l'a fait tout à l'heure, tu vois ici ça va apporter peut-être un petit peu de confusion à ta configuration globale. Donc ce que je vais faire c'est qu'à la racine de fonction je vais créer un nouveau fichier ce nouveau fichier ça va être un GEST CONFIG et dans ce fichier là on va reprendre un petit peu ce qui a été fait ici donc on va reprendre cette configuration là parce qu'elle me semble très très bien. Tu peux utiliser cette variante là aussi, ça fonctionne très très bien aussi et pour le coup je vais rajouter les différentes informations à ce niveau-ci. Donc le verbose, on va le laisser à trou le verbose tiens comme ça du coup ça va permettre d'avoir un peu plus d'informations et notamment ce qu'il faut bien penser c'est dans notre package.json ici de virer cette partie-ci parce que ça va rentrer en conflit avec justement ce que l'on a mis en place. Ensuite concrètement il faudra retrouver notre test match je crois que c'était test match voilà test match et ce qu'on va faire c'est qu'on va reprendre justement cette partie-là. Alors tu vas me dire j'étais un petit peu trop hâtif sur ma suppression au niveau du package.json donc ce que je vais faire c'est que je vais revenir ici je vais prendre test match je vais prendre tout ça et je vais supprimer cette partie-là comme ça du coup je suis sûr de pas forcément trop faire d'erreur et hop c'est parti on rajoute test match ici donc là on va faire ça comme ça voilà et voilà on se retrouve avec quelque chose de fonctionnel et on a exactement la même chose que tout à l'heure en termes de configuration ou tout du moins en termes d'utilisation ça ne change strictement rien d'accord la seule différence c'est le fait d'exporter la configuration dans un fichier spécifique parce que bon concrètement si tu regardes un petit peu un projet javascript ici je vais avoir dans mon package.json à cet endroit-là je vais avoir un geste config on va avoir le package.log.json et on va avoir le eslint rc enfin le eslint rc oui c'est ça qui sera la configuration donc tu vas retrouver tous tes fichiers de configuration à la racine et tu vas éviter d'imbriquer des configurations dans d'autres fichiers différents donc c'est pour ça que c'est plus préférable de pouvoir créer un fichier de configuration donc ça c'est une chose différente enfin c'est une façon différente de configurer justement ton application avec geste qui est peut-être un peu plus structurante en tout cas si tu as apprécié cette petite vidéo n'hésite pas à liker n'hésite pas à t'abonner et dans la prochaine vidéo on mettra en place les différents tests au niveau de notre application pour faire m'humuse un petit peu avec cette librairie sur ce je te dis à plus tard ciao bye